Il est 8h20 à Paris, l'invité d'RFI matin, Eric Coquerel, secrétaire national du parti de gauche. Bonjour Eric Coquerel. Les bourses européennes ont terminé la séance en hausse hier. Elles espèrent une intervention prochaine de la Banque Centrale Européenne sur le marché des obligations. Qu'elles rachètent de la dette publique concrètement ? Est-ce que c'est un pas que l'institution doit franchir de manière urgente à présent ? Le pas que l'institution doit franchir de manière urgente, c'est surtout de faire ce qu'ils auraient dû faire depuis 2010 par rapport à la Grèce. C'est-à-dire prêter aux Etats à 1% comme il le fait aux banques depuis très longtemps. 1 000 milliards prêtés aux banques en décembre et janvier dernier, de façon à arrêter la spéculation. Ce que propose Mario Draghi, malheureusement, ne réglera pas le problème. Faut-il encore d'ailleurs que ce soit appliqué, puisque ce sont pour l'instant des promesses. Mais c'est toujours en échange d'une politique de récession qui rajoute à la récession. On ne va pas s'en sortir comme ça. La Grèce, justement, le gouvernement prépare un nouveau plan d'économie. 11 milliards et demi d'euros, plus ou moins 4 milliards restent encore à trouver. Est-ce qu'il y a encore des économies possibles à faire là-bas ? On a écouté, demandé au peuple grec s'il pense qu'il y a des économies possibles. Non, enfin, ça devient absolument affligeant. Mais c'est vrai en Grèce, c'est vrai en Espagne, c'est vrai en Italie, où les chiffres, là, sont des chiffres de récession. Moins 0,4% hier de croissance. On est tout simplement en train d'entraîner tous les pays de la zone euro dans une récession généralisée, qui rappelle malheureusement ce que nous avons vécu dans les années 30, et ça devient extrêmement urgent. Non, on ne peut plus gratter l'os, comme on dit, il n'y a plus rien sur l'os. À partir du moment où vous diminuez les salaires des fonctionnaires, vous attaquez les régimes de retraite, vous diminuez... Je vous donne un exemple par rapport à l'Espagne. On a récemment parlé des grands incendies qu'on a eu lieu en Catalogne. Est-ce qu'on sait que les pompiers espagnols ont manifesté quelques mois auparavant pour dire qu'ils n'avaient plus les moyens de faire face à des incendies de ce type ? Donc on a un système qui est en train de tomber en morceaux. Et je trouve que le fait que la bourse fasse des yo-yos comme ça n'est pas forcément rassurant. Les marchés financiers s'inquiètent beaucoup de la situation en Espagne et attendent apparemment que le Premier ministre espagnol fasse appel au mécanisme de sauvetage européen. Est-ce que c'est une étape que doit franchir également le gouvernement espagnol ? L'étape que doit franchir le gouvernement espagnol, c'est surtout l'étape que doit franchir l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il faut changer les règles que nous avons aujourd'hui. Il faut une banque centrale européenne qui ne soit plus indépendante comme elle l'est. C'est quand même extraordinaire de voir Mario Draghi agir comme un espèce de grand gouverneur de l'Europe qui décide de l'avenir des États et des peuples. On est dans un système absolument aberrant. Il n'y a que nous au monde qui sommes avec une banque qui est aussi indépendante. Même la Banque fédérale américaine n'est pas aussi indépendante du pouvoir politique. Donc il faut vraiment cesser. Donc il ne faut pas signer, c'est une de nos revendications pour la rentrée, ne pas ratifier le traité européen qui va rajouter de la récession à la récession. Puisqu'aujourd'hui, on sait que pour 2013, on prévoit un déficit de 3% pour être dans les règles de l'Union européenne. Ça fait 30 milliards d'économies. Et maintenant, on en rajoute avec l'idée qu'on doit atteindre 1,5% de déficit avec des mesures en plus contraignantes qui vont remettre en question la souveraineté des parlements nationaux. On voit bien que c'est une politique qui ne mène à rien. C'est-à-dire que c'est une politique qui entraîne en réalité le fait que progressivement, les États perdent leurs droits régaliens, y compris leurs droits d'intervenir sur les questions sociales. Et nous, personnellement, on est très inquiets sur le devenir de l'Union européenne et le devenir de l'euro dans cette affaire. Le pacte de stabilité budgétaire auquel vous faisiez allusion à l'instant, il sera soumis au vote vraisemblablement du Parlement français à l'automne. Vous, vous y êtes opposé. Vous voulez un référendum. Comment vous comptez faire pression sur le gouvernement finalement ? Déjà, on espère, on est assez étonné que le Conseil constitutionnel, enfin c'est ce qu'on entend, puisse comme ça agréer ce traité sans juger qu'on a besoin de revoir la Constitution. Parce que quand même, il y a la remise en question importante d'une part de la souveraineté nationale, puisque je l'ai dit tout à l'heure, tant sur les mesures que sur les calendriers, la Commission européenne prendra la main sur la question des budgets dès lors qu'on ne sera pas justement dans les règles du déficit à 1,5%, ou en tout cas qu'on ne le débordera pas trop. Donc pour nous, on est très étonné que ça passe comme ça dans la Constitution. Donc on estime qu'au minimum, il devrait y avoir un vote en Congrès. Et nous, par contre, on estime que ce qui est dans ce texte est tellement grave qu'effectivement, François Hollande s'honorerait de proposer un référendum que le peuple tranche. Sur la question de l'Europe, à chaque fois que le peuple a tranché, que ce soit en Europe, en France, en Italie, aux Pays-Bas, à chaque fois, ça a été souvent des noms par rapport à une politique qui aujourd'hui fait échec. On est très étonné comme ça de contourner la souveraineté populaire qui a souvent raison par rapport aujourd'hui à nos élites. Je veux dire, la situation que nous vivons... Parce que le nom au traité constitutionnel de 2005 reste un traumatisme aussi dans la politique française. Mais ça reste un traumatisme parce qu'on a contourné par le traité de Lisbonne ce nom. Et si on se souvient bien, ce que nous disions à l'époque, par exemple, c'est que nous remettions déjà en question l'indépendance de la BCE. Bon, on voit bien aujourd'hui qu'on est en plein dedans. Donc arrêtons avec cette politique. Je crois qu'il faut arrêter de se rassurer à bon compte, de penser que, par exemple, en échange d'un pacte de croissance de 130 milliards d'euros, c'est ce que dit François Hollande, on aurait quelque part réglé un problème pour bien comparer les choses. Je le disais tout à l'heure, les banques ont eu, par la BCE, en décembre, janvier, janvier, 1000 milliards de prêts possibles à 1%. Là, c'est 130 milliards dont la moitié sont des fonds structurels. Donc tout ça ne vaut rien. Il faut remettre les choses à plat. Je vous le dis, revenir sur l'indépendance de la BCE, penser à des taxations sur les transactions financières, penser à une banque publique d'investissement européen, parce qu'aujourd'hui, c'est une politique qui nous mène dans l'impasse. L'un des secteurs très en difficulté actuellement de l'économie française, c'est la construction automobile. Le groupe Peugeot-Citroën a annoncé plusieurs milliers de suppressions de postes le mois dernier. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État français a les moyens de venir en aide à un secteur aussi en difficulté, aussi pourvoyeur d'emplois ? Alors disons déjà une chose, c'est que Olney, c'est un problème effectivement dramatique. Mais ce n'est malheureusement que l'avant-garde de dizaines de milliers de suppressions d'emplois annoncées. La CGT a sorti un dossier en mai. Je crois qu'il parlait de 44 000 emplois possibles supprimés dans les mois à venir. Donc on est en guerre, on est en guerre par rapport à des sociétés, des grandes sociétés françaises, qui pour contenter leurs actionnaires ont gelé très certainement durant l'élection présidentielle les licenciements et maintenant qui vont les mettre en application. Donc nous, ce qu'on dit déjà au gouvernement, nous proposons qu'il y ait tout de suite des lois d'urgence qui soient mises en place. Lois d'interdiction des licenciements boursiers dans les entreprises qui font des bénéfices. Droits de veto donnés aux salariés. Déjà, il faut vite le faire de façon à ce qu'on ne soit pas comme ça à courir après derrière les plans de licenciements annoncés. Ça, c'est la première chose. Et au sujet de Olnay, il est quand même paradoxal qu'une entreprise qui a profité quand même, par exemple, des primes à la casse importantes qui ont été faites pendant des années sur le territoire français, puisse comme ça supprimer des entreprises de la taille d'Olnay. C'est quelque chose qui ne doit pas être possible. Donc le gouvernement, effectivement, doit agir. Je crois notamment qu'il faut regarder très objectivement la situation de PSA et notamment regarder ce qui est fait à l'extérieur. Je veux dire, il y a certainement d'autres solutions qui sont possibles, mais on ne doit pas fermer l'entreprise de Olnay. C'est quelque chose qui serait vraiment problématique pour le secteur industriel en France. Les constructeurs automobiles parlent beaucoup de la concurrence asiatique. Le gouvernement français veut placer sous surveillance l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Corée du Sud. Après cette annonce de milliers de suppressions de postes, est-ce qu'il faut en revenir au protectionnisme ? Oui, d'accord, mais ça c'est bien gentil. Mais en même temps, on signe le pacte de croissance pour l'emploi qui recommande toute l'ouverture du marché de l'énergie, de la SNCF, et qui recommande par exemple le libre-échange accéléré avec Singapour et le Canada, parce qu'ils trouvent que ça ne va pas assez vite au niveau de la Commission européenne. Donc on ne peut pas signer un traité qui permet d'ouvrir les frontières à tout va, sans aucun regard sur la façon dont sont produits d'un point de vue écologique et social, les produits à l'extérieur de l'Europe, et en même temps pleurer comme ça après en disant, ah ben non, il faut faire attention aux importations. Oui, il faut une politique d'oublier pour des visas écologiques et sociaux, parce que très souvent d'ailleurs, ce sont les mêmes entreprises qui exploitent les travailleurs des pays émergents dans des conditions absolument inacceptables, donc il faut arrêter cette espèce de dumping international. Mais pour ça, arrêtons de signer des traités qui permettent et qui justement promuvent le libre-échange. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas possible, mais pour répondre à votre question, oui, il faut effectivement qu'on protège, et qu'on protège par rapport à nos propres industriels, qui souvent ouvrent ces entreprises à l'étranger, pour profiter de taux de profit plus importants. Un dernier mot, les prix de l'essence sont repartis à la hausse ces derniers jours. Ils battent des records, hier encore à la Bourse de New York. Pierre Moscovici, le ministre des Finances, n'exclut pas un blocage temporaire de ses prix. C'était une hypothèse avancée par le candidat à Hollande pendant la campagne. Vous y êtes favorable ? Écoutez, si c'est une hypothèse, on va penser qu'il ne va pas faire la même chose qu'avec son engagement numéro 11, qui visait à renégocier le traité, dont je viens de dire qu'il était renégocié, il n'était absolument pas renégocié. Oui, évidemment. L'idée a été reprise là par le ministre des Financiers. Bien sûr qu'il faut stopper le prix de l'essence. Il faut aussi développer encore plus une politique d'économie d'énergie. C'est quelque chose d'absolument indispensable, parce qu'il y a le prix de l'essence, mais il y a le fait aussi que l'essence est un produit qui, de toute façon, ne sera pas éternel. Merci Eric Coquerel.